Alors, quelques-uns présents en tant que journalistes pour cette conférence de presse. Évidemment, on est suivis sur les réseaux sociaux par tous ceux qui s'intéressent à nos travaux. Je vais retirer le masque d'ailleurs, je suis tout seul à la tribune. Et je dis que c'est très positif parce que la fois dernière, quand on avait parlé de ce rapport, avant le rapport d'application, il n'y avait personne dans la salle de presse, alors que c'était un sujet à plusieurs dizaines, voire plus de 100 milliards d'euros. Je crois que ça mérite toute notre attention. Là, je viens vous présenter le rapport d'application du rapport précédent. Alors, ça peut paraître un peu technocratique et obscur de se dire qu'on a fait un rapport sur un rapport, mais ça a cet intérêt, c'est qu'il s'agit en réalité du rapport de ce qu'a fait le gouvernement ces deux dernières années, suite au constat que nous avions posé en 2019 sur la lutte contre la délinquance économique et financière. La lutte contre la délinquance économique et financière, le constat qui avait été posé en 2019, c'est que concrètement, on est, on, la France, à la ramasse sur les moyens que nous mettons en œuvre sur le sujet. On avait fait le total des effectifs spécialisés, vraiment spécialisés, spécialisés, dans les affaires les plus complexes, les plus problématiques. Entre les effectifs de police, entre les effectifs de douane du côté de Bercy et entre les effectifs de magistrats, on atteignait difficilement 750 personnes qui, dans le pays, je rappelle qu'on est quand même 66 millions d'habitants, 44 millions d'électeurs, donc à peine 700 personnes chargées de poursuivre ce gros magot qui est à la fois les 80 à 100 milliards de fraude fiscale, et ça c'est ce qui manque dans les caisses de l'État, ce qui manque à nos finances publiques, et puis la terminologie délinquance économique et financière, c'est aussi tout ce qui fait partie de la criminalité organisée, de la fraude, du blanchiment d'un certain nombre de trafic, dont vous pouvez rajouter à l'addition quelques autres milliards en plus qui pourraient revenir dans les caisses de l'État. On avait eu bon espoir pourtant qu'après ce premier rapport, il y ait une prise de conscience, alors non pas que les rapports permettent nécessairement des prises de conscience, souvent on le souhaite et ça n'arrive pas forcément, mais il y avait eu quelques autres éléments en plus de notre rapport qui permettaient de mettre la focale sur la délinquance économique et financière. Évidemment, au moment où on a sorti le rapport, il y avait eu les Cumex Files, si vous vous souvenez, c'était il y a deux ans, entre deux il y a encore eu quelques autres fuites un peu médiatiques, quelques leaks qui se sont baladés, mais c'est devenu finalement quelque chose d'assez habituel, on sort des listes, on voit qu'il y a des fraudeurs, et puis la vie continue et c'est ainsi. Néanmoins, il y a une appétence médiatique pour le sujet, en tout cas au moins du public pour le sujet. Deuxième élément, il y avait prévu l'évaluation par le GAFI, qui est un groupe international d'évaluation en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, que la France avait initiée d'ailleurs il y a fort longtemps, et donc la France devait être évaluée par ses pairs en 2019-2020. Vu qu'il y a le Covid en 2020, évidemment l'évaluation a été suspendue, et se poursuivra là dans les mois qui viennent. Et en général, quand vous êtes évalué, vous essayez de faire bonne figure, d'être le bon élève, donc c'est souvent dans ce moment-là que ça débloque quelques petites choses qui étaient restées dans la puyauterie administrative. Et puis, je termine par l'élément sans doute le plus déterminant, pour mettre la focale sur la question du paiement des impôts, de la fraude fiscale, de ce qui manque dans les caisses de l'État, je pense notamment au mouvement des gilets jaunes, qui évidemment a fait de la question de la justice fiscale une question centrale, au même titre que la question démocratique. C'est d'ailleurs ce qui avait amené Emmanuel Macron à saisir le Premier ministre, qui lui-même avait saisi la Cour des comptes, pour procéder à une évaluation de la fraude fiscale, de savoir combien ceux qui doivent payer leurs impôts, combien est-ce qu'ils ne payent pas. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, si vous avez suivi les épisodes qui ont suivi, a d'abord déploré de ne pas avoir les moyens de faire cette mission-là, complète, et du coup, s'était concentré uniquement sur la fraude à la TBA, ce qui est déjà un gros morceau, et le chiffre était sorti cette fois-ci publiquement, et non plus juste par la voie syndicale, d'une fraude à hauteur de 15 milliards d'euros chaque année. Alors on s'était dit qu'avec tous ces éléments, de toute façon, les choses allaient évoluer, que le gouvernement allait prendre conscience des enjeux politiques, de la lutte contre la délinquance économique et financière. Et puis on avait dit, avec mon co-rapporteur Jacques Maire à l'époque, co-rapporteur de La République En Marche, c'est-à-dire que le document y compris le rapport d'application est co-signé, par un député de La République En Marche et de la France Insoumise, donc je ne sais pas si ça vous donne plus de crédit à ce qui a été fait, mais enfin, voilà, sachez que c'est co-signé. On avait dit à l'époque, et c'était Jacques Maire qui l'avait dit lui-même, s'il y a bien un domaine dans lequel, de toute évidence, il faut embaucher davantage de fonctionnaires, c'est le domaine de la lutte contre la délinquance économique et financière. Pourquoi ? Parce qu'ils rapportent. Ce sont des fonctionnaires qui rapportent. Et effectivement, quand vous voyez qu'en deux ans, quasiment rien n'a bougé, quasiment rien n'a bougé, si ce n'est de faire du bruit avec sa bouche, de lancer des choses à la cour des comptes, de dire... Ils n'ont pas dit notre ennemi, c'est la finance, c'est vrai, mais d'aller dire qu'il faut que tout le monde paye l'impôt, que c'est une obligation dans ce pays, une obligation morale, citoyenne, collective, et qu'on voit que le nombre d'enquêteurs a progressé d'une vingtaine d'enquêteurs en deux ans sur les 700 et quelques que je vous ai donnés tout à l'heure, et que par ailleurs, dans le même temps, le nombre de dossiers par enquêteur a lui-même augmenté. Et pourquoi ? Parce que la délinquance économique et financière est en pleine dynamique, est en pleine dynamique, et le confinement y a aidé. On voit bien qu'on est là dans un système embolisé, sclérosé, qui ne produit pas ses effets politiques. Et je dois dire que quand on voit les milliards qui vont manquer dans les caisses de l'État suite aux dépenses qui ont été faites dans le cadre de la pandémie, c'est sûr que, politiquement, nous préférerions aller les prendre dans les poches des fraudeurs fiscaux, dans les poches de ceux qui font du blanchiment de leur larcin, plutôt que d'aller le prendre dans les poches du contribuable, puisque c'est ça qui s'annonce dans les semaines, mois à venir, avec les annonces qui vont être faites sur les retraites, etc. Et encore une fois, je rappelle que l'on parle de sommes avec des enjeux à plusieurs milliards. Quand vous voyez que le parquet national financier a en fait, en deux ans, perdu un effectif, concrètement, vous avez le tableau dans le rapport, perdu un effectif et qu'à un niveau de dossier par magistrat, de 40 dossiers par magistrat en 2020. On était à la mise en place en 2014 à 26 dossiers par magistrat, en 2015, 22 dossiers par magistrat, en 2016, là, ça commence à augmenter 30 dossiers, puis 29 en 2017, puis 31 en 2018, et on arrive jusqu'à 40 aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une volonté délibérée de faire en sorte qu'il y ait trombose et que ces enquêtes sur la délinquance économique et financière prennent du temps, soient longues, etc. Mais j'ai l'impression quand même que c'est ce qui est en train de se passer. Alors je sais qu'il y a une défiance envers le PNF. Nous-mêmes, on n'est pas forcément pro-enquête préliminaire et pro-parquet spécialisé. Mais force est de constater qu'on est en train de détruire un des rares outils qui a permis d'engranger pas moins de 10 milliards d'euros sur ces dernières années. Et c'est là où ça paraît lunaire et dingue pour le citoyen landable et pour le parlementaire que je suis, se dire, vous avez un service qui rapporte 10 milliards d'euros à l'État, 10 milliards d'euros, et ils ont, nombre de magistrats opérationnels en poste, 15. Et ils doivent pleurer pour en avoir un 16e ou un 17e, pendant qu'ils rapportent 10 milliards. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et si vous ne voulez pas embaucher des magistrats du PNF, embaucher des juges d'instruction, si vous voulez, mais embaucher des magistrats spécialisés en la matière. Autre exemple, sur, non pas fraude fiscale, mais cette fois-ci, juste sur la criminalité organisée, blanchiment, et par extension aussi, financement du terrorisme, il y a eu la création, en 2019-2020, de la Junalco, à Paris, donc juridiction spécialisée, juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. ça sonne bien, on a créé une structure, on se dit que du coup, c'est aussi pour montrer une volonté politique de la lutte contre la criminalité organisée. Alors, avant la Junalco, vous aviez en fait une section spécialisée du parquet de Paris qui comptait 20 magistrats, ça c'était avant la Junalco qui avait ces dossiers particuliers, avec la création de la Junalco, il y en a 7 qui sont restées au parquet de Paris sur ces enquêtes spécialisées et 13 qui forment l'actuel Junalco avec donc les mêmes dossiers qu'avant. Donc avant, vous aviez 20 personnes, maintenant, vous en avez 13 plus 7 et un truc qui s'appelle Junalco. Voilà. Voilà comment aujourd'hui se traduit la volonté politique du gouvernement en matière de lutte contre la criminalité organisée, la délinquance économique et financière, la fraude fiscale. Le constat est de facto accablant pour tous ceux qui font beaucoup de bruit avec leur bouche et au premier chef duquel le ministre Darmanin qui, je vous le rappelle, avait des fonctions précédemment à Bercy et maintenant est à l'intérieur. C'est sans doute le mieux placé pour faire la synthèse des deux ministères et améliorer cette lutte contre la délinquance économique et financière et on voit bien que ce n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, je pointais ce matin en faisant la présentation devant le comité d'évaluation et contrôle du rapport qui a été voté qu'il y avait dans les tuyaux la mise en place d'une nouvelle sous-direction à la direction centrale de la police judiciaire. pareil pour l'affichage de dire c'est un objectif contre la délinquance économique et financière. La mise en place de cette sous-direction a mis à aller environ un an à sortir de terre. Par contre, les décrets qui devaient mettre en place les bureaux à l'intérieur de la sous-direction renouvelés par rapport au fonctionnement existant, organisationnel existant, on a découvert en faisant nos auditions sur le rapport que ça traînait depuis 4-5 mois dans les parafeurs. C'était passé en comité technique ministériel. Ça avait été discuté avec les instances syndicales. Ça n'avait tout simplement pas été signé. Et là, ça traduit bien le fait qu'il n'y a pas de volonté politique là-dessus. On avait dit en 2019 quand on a rendu notre rapport il faut un portage politique interministériel et fort. On avait demandé trois choses. Un, un référentiel statistique commun, ministère de la justice, ministère de l'intérieur et ministère des finances. Histoire qu'on parle tous de la justice. même chose et qu'on puisse suivre où on est cette délinquance-là et l'activité des services des différents services de l'État. Là, il y a juste eu une mission de réflexion sur l'harmonisation statistique. C'est bien, on a réfléchi. On n'est pas encore, on est très loin. On avait demandé qu'il y ait un portage, une mission, une délégation interministérielle qui soit créée. Alors, il y a juste eu une mission interministérielle qui a été créée mais elle a été rattachée à ce qu'on appelle la MICAF, mission interministérielle de, j'ai plus le reste du sigle, mais qui s'occupe de la fraude, les infractions, la fraude, la fraude finance publique qui est rattachée à Bercy et qui vit sa vie côté Bercy, en fait, en réalité, elle n'est interministérielle que le nom et de l'autre côté, on a encore le colbe qui est cette fois-ci la partie qui s'occupe de la fraude de la délégance économique et financière hors finance publique, c'est-à-dire blanchiment et financement du terrorisme. Donc, ça continue comme avant. Ça continue comme avant et on avait demandé troisième chose, un document de politique transversale pour nous parlementaires pouvoir suivre cette lutte contre la délinquance économique et financière. J'avais réussi à faire passer un amendement qui avait été adopté pour modifier le document de politique transversale qui concerne uniquement la fraude fiscale, donc encore une fois la fraude de finances publiques concrètement, et qu'au moins dans ce document-là, on ait les chiffres de Bercy, sa édition et s'y était, mais les chiffres du ministère de l'Intérieur et les chiffres du ministère de la Justice. Quand je dis les chiffres, je parle du nombre d'effectifs qui concourent à cette politique publique, le nombre d'affaires traités, etc., enfin voilà, l'activité. Et si vous avez la curiosité d'aller voir le document de politique transversale que nous avons eu l'année dernière pour le budget 2021, vous verrez qu'il y a des phrases aussi extraordinaires que le ministère de l'Intérieur n'est pas en capacité de dire le nombre d'effectifs précis qui concourent à la lutte contre la fraude fiscale. Voilà. Comme ça, vous êtes rhabillés pour l'hiver, mais au moins, le document de politique transversale répond à l'amendement que nous avons fait passer puisqu'il prévoyait qu'on ait les informations du ministère de l'Intérieur. Donc on nous a publié noir sur blanc des informations manquantes, pour le dire autrement et plus directement. Donc on voit bien que dans toute matière, quand on fait ce rapport, les notes positives sont assez meilleures. Une seule peut-être, le fait qu'il y ait l'assujettissement des crypto-actifs et crypto-monnaies aux mêmes règles que les banques en ligne, parce qu'on savait que ce serait la nouvelle autoroute du blanchiment. On ne s'est pas trompé d'ailleurs, puisqu'il y a eu une très grosse affaire qui a été faite fin d'année 2019 pour démanteler un réseau de financement de Daesh qui passait par les crypto-monnaies. Et c'est suite aux alertes que nous avions faites et à l'organisation de Traquefin qui a d'ailleurs un service dédié maintenant, une partie de ces effectifs qui sont dédiés sur les fraudes avec les crypto-monnaies. on a aussi évidemment quelques petites progressions d'effectifs comme je vous l'ai dit, des petites choses de transmission des informations bancaires qui sont maintenant plus organisées, plus formalisées, même s'il y a une plateforme qui est censée être en ligne mais qui n'est toujours pas rendez-vous. Et puis par contre, sur la masse de la délinquance économique et financière, c'est-à-dire vous et moi, quand on va sur Internet et qu'on se fait avoir parce qu'on a passé une commande pour, je ne sais pas, 50 euros d'un truc qu'on ne recevra jamais, ça, cette fraude-là, c'est toujours sous le radar, pas d'effectifs supplémentaires, pas de perspectives, pire, c'est la délinquance qui a augmenté le plus pendant le confinement. Et donc, si on ne s'organise pas en face, tout ça va continuer évidemment. Une fois que je vous ai dit ça, ce qui va nous intéresser, nous, pour ce qui est de la France insoumise, c'est comment on va régler ce problème. Alors déjà, il y a une partie de la solution que je vous ai déjà donnée, des effectifs supplémentaires. Des effectifs supplémentaires. Il faudra au moins doubler, si ce n'est tripler, tous les services dont je vous ai parlé. On a actuellement 80 policiers à l'Office central de lutte contre les infractions fiscales et financières. Il mériterait d'y en avoir 200, sans problème. Pourquoi on n'arrive pas à faire ça ? Parce qu'il faudrait faire des recrutements dédiés. Quand vous avez des postes en interne au ministère de l'Intérieur sur ces services-là, il n'y a pas de candidats. Ils n'ont pas de candidats. Ils sont obligés de prendre des sorties d'école ou des policiers débutants, de les former. En plus, ils vont repartir sans doute 4, 5 ans plus tard au moment où ils sont déjà bien formés pour avoir leurs mutations pour des raisons de rapprochement familial ou parce que ce n'est pas ça qu'ils voulaient faire. Parce qu'au final, quelqu'un qui a un profil financier, un ancien comptable, un ancien assurant, quelqu'un qui était déjà dans le domaine et qui veut devenir policier dans ce domaine-là, en fait, doit passer par l'école de police, être affecté en commissariat, passer 4 ou 5 années, espérer avoir sa mutation pour aller dans le service spécialisé. Si son truc, c'est la délinquance économique et financière, il renonce, il ne fait pas ça. Ce n'est pas vrai, il ne fait pas ça. Donc, on a besoin d'avoir des recrutements dédiés et de valoriser cette filière-là. On a besoin d'embaucher des juges d'instruction nombreux. Il en faudrait au moins 300 de plus dans le pays. Et 300, c'est un minima. C'est vraiment histoire de mettre un coup de collier, que ce soit dans la juridiction interrégionale spécialisée, les GIRS, parce que c'est là où on a une bonne partie de cette délinquance qui est traitée. Et puis à Paris, en lien avec le parquet national financier, pour éviter que les affaires meurent pendant 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet d'aubaine au début avec le parquet national financier pour les premières affaires quand il était mis en place en 2014. Maintenant que c'est la thrombose, on repart dans des délais ahurissants. Et le texte que nous discutons en ce moment sur le fait, sur la confiance dans l'institution judiciaire qui vise à encadrer l'enquête préliminaire pour qu'elle ne dure pas plus de 3 ans, pas plus de 2 ans ou plus 1, pour ceux qui ont suivi un peu les débats, aujourd'hui, la durée moyenne d'une affaire traitée par le PNF elle est supérieure à 3 ans en enquête préliminaire. Ça veut dire que c'est des juges d'instruction qui vont se récupérer ça. Juges d'instruction dont les effectifs n'ont pas été augmentés. Et on repart dans... Bon, je vous fais grâce vu la durée de l'enquête sur Patrick Balkany, mais il me semble que on était presque à passer les 20 ans de durée d'enquête. C'est pas satisfaisant. Je suis désolé. C'est pas satisfaisant. Après, à la fin, ça n'a même plus de sens finalement de condamner quelqu'un 20 ans après. Donc, il y a un enjeu un enjeu majeur là-dessus. Évidemment, il faudra renforcer tous les moyens des autorités de contrôle, autorités des marchés financiers, autorités de contrôle prudentiel et de résolution qui supervisent les banques. Il faut organiser... Pardon, il faut organiser du coup la montée en puissance aussi du recrutement d'officiers fiscaux judiciaires puisque ça, on voit que ça fonctionne. Vous savez, il y en a maintenant 40 dans la nouvelle police fiscale du côté de Bercy qui ont pour l'instant repris des dossiers qui ne sont plus pris par les policiers du côté ministère de l'Intérieur. Bon, ce qui fait que pour l'instant, on ne voit pas la plus-value immédiate. Il y a juste des dossiers qui sont traités plus rapidement. Mais pareil, il mériterait d'en avoir des centaines et répartis sur le territoire à tous les niveaux pour la petite fraude mais qui rentrent quand même dans le champ pénal puisque nous proposons de suprimer complètement le bureau de Bercy. Comme ça, on en s'est réglé. Donc, il faudrait des officiers fiscaux judiciaires dans les directions régionales des finances publiques très concrètement sur les territoires et en même temps à Paris pour les enquêtes les plus complexes à l'international et ce qui va avec. Et ce qui est génial en plus, c'est que quand on met des effectifs dans ces domaines-là, je vous l'ai dit, déjà le peu d'effectifs qu'il y a là rapporte gros mais si on en mettait plus, ça rapporterait encore davantage. Donc, c'est une politique publique qui est plus que rentable et encore, on ne le fait même pas pour la rentabilité. Pas que, si, aussi, notamment, évidemment, mais aussi parce que c'est le sens du consentement à l'impôt. Comment vous voulez expliquer que les gens doivent consentir à l'impôt, doivent payer leur TVA, etc., quand tout en haut de la pyramide, ça fraude impunément et sans être poursuivi. Donc, voilà, pour donner les grandes propositions. Évidemment, il faudra interdire les échanges avec les paradis fiscaux, il y a les histoires de listes noires, je vous renvoie aux discussions qu'il y a au niveau européen et un gouvernement de la France insoumise aurait une liste bien plus étoffée en la matière et c'est extrêmement déterminant. Et dernier point de vigilance, c'est pas juste un point de vigilance, mais évidemment, il faut embaucher des tas de contrôleurs des finances publiques. Vous savez que c'est la plus grosse hémorragie dans l'administration, des milliers d'effectifs de la DGFIP qui ont été supprimés sur les dix dernières années. Je n'ai plus le chiffre, mais je crois qu'on n'est pas loin de 15 000 effectifs en brun. C'était dans le premier rapport, vous le retrouverez. Et en réalité, on voit que quand la fraude s'est massifiée sur les marketplaces, les plateformes en ligne type Amazon et compagnie, où vous avez des tas de vendeurs à l'international qui passent par ces plateformes-là pour vous livrer chez vous et qui ne payent juste pas la TVA et que ça se chiffre tout de suite chaque année à entre 5 et 10 milliards d'euros. C'est des estimations, mais voilà, 5 et 10 milliards d'euros. On voit bien qu'on a là aussi des marges de vigilance et ça tombe bien, ça rentre en résonance avec ce qu'on raconte puisque sur la revitalisation des centres-bourgs, des petits commerces, etc., parce que ceux qui payent le prix tout de suite, c'est eux. Pourquoi ? Parce qu'en face, ils peuvent vous afficher des prix battant toute concurrence puisqu'ils ne sont pas obligés de payer la TVA. Enfin, ils ne sont pas obligés. Si, ils sont obligés de le faire, mais ils ne le font pas et personne ne les poursuit. Il y a eu un rapport de l'IGF qui a été commandé suite à notre rapport qui montrait que le coup de sonde qu'ils ont fait sur les vendeurs, sur les marketplaces, 98 % des vendeurs qu'ils avaient sondés fraudaient la TVA. 98 %, pas 9,8, 98 %. Bon, il est peut-être temps d'arrêter tout ça et il est nécessaire d'avoir une volonté politique, ce que n'a pas ce gouvernement et ce que demain nous ferons avec un gouvernement de la France insoumise et de l'Union populaire. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, alors la question c'est l'augmentation de cette délinquance économique et financière et le chiffrage qui va avec. Alors déjà, premier élément, de toute façon, je n'aurai pas quelque chose d'exhaustif et de complet à vous présenter parce que les services de l'État n'ont pas d'exhaustif et de complet à me présenter quand je les évalue au titre du comité des violations et de contrôle des politiques publiques. On en revient à la problématique de la statistique qui n'est pas harmonisée entre les différents ministères. Et donc, ce qui nous permet d'avoir des éléments, c'est le taux de plaintes reçues par le ministère de l'Intérieur sur les escroqueries. Et donc, ces plaintes ne sont allées qu'en augmentant. Et donc, ça, c'est la page numéro 11 du rapport. C'est au tout début. Et c'est la source, c'est le service de sécurité, le service statistique du ministère de l'Intérieur, qui a publié un bilan statistique en avril 2021 sur l'insécurité et la délinquance en 2020, montrant qu'on était à 362 700 victimes pour l'année 2020 sur les escroqueries enregistrées. Escroqueries enregistrées. Et encore une fois, quand vous regardez l'autre enquête qui est faite par le service statistique du ministère en lien avec l'INSEE, qui est l'enquête cadre de vie et sécurité, vous avez plutôt plus de 1,2 million 800 000 foyers qui sont touchés par les escroqueries, dont 800 000 qui le sont par des escroqueries en ligne. Et un foyer, ça peut être plusieurs personnes comme vous le savez. Et on voit d'ailleurs dans cette même enquête cadre de vie et sécurité qu'il y a un taux de plainte extrêmement faible puisque les gens, quand ils se font voler 50, 60 euros, même 100 euros, ils ne déposent pas forcément plainte. Et quand ils déposent plainte, c'est là qu'il y a un gros problème aussi, c'est que l'essentiel de ces plaintes sont classés sans suite. Je crois qu'on a 90% de classements sans suite parce qu'évidemment, quand vous êtes sur un faux site internet qui est hébergé sur un serveur à l'étranger, le temps de faire les réquisitions judiciaires, de savoir où ça se trouve, les moyens d'enquête sont complètement disproportionnés par rapport au préjudice qui a été subi par la personne et donc le parquet classe sans suite. Et pourquoi le préjudice, on le pense comme ça, on le pense personne par personne et c'est là où il y a un travail à faire de recoller parce que si c'est 50 fois 1 000 personnes, ça fait 50 000 euros de préjudice. Du coup, ça vaut peut-être le coup de faire une enquête et de mettre des moyens d'enquête sur le sujet. C'était le projet qui avait été mis sur pied de Tézé, qui était censé être une plateforme de recueil en ligne des plaintes de monsieur et madame tout le monde. Projet repoussé. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que si on pouvait signaler sur une plateforme qu'on s'est fait escroquer, ils s'attendent à un raz-de-marée des signalements et qu'ils seraient en incapacité de les traiter et donc à se retrouver avec un nouveau problème politique de manque de moyens. Donc finalement, on préfère ne pas le faire, c'est quand même plus simple. Donc on en est là encore aujourd'hui sur cette escroquerie de masse qui concerne tout le monde. Je ne parle même pas du haut du spectre, je parle vraiment de l'escroquerie de masse. Sur le haut du spectre, on a peu d'éléments, on va dire que ça reste stable si ce n'est une progression évidemment sur tout ce qui est de la fraude en utilisant comme moyen les cryptoactifs. Même si c'est toujours pareil, la capacité de détection dépend des moyens qu'on y met dessus et comme les moyens sont faibles, la capacité de détection est faible. Donc c'est clair que c'est pourquoi les études quantitatives telles que celles qu'a fait la Cour des comptes pour estimer un montant de fraude, notamment celui de la TVA, sont indispensables et déterminantes. D'ailleurs, celui qui a rapporté pour la Cour des comptes cette étude nous a clairement indiqué qu'il n'avait pas eu les moyens et les éléments de la part du ministère des Finances pour pouvoir étudier les autres types de fraude. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si on avait confié ça à la France Insoumise, je vous dirais peut-être je peux bien comprendre politiquement pourquoi on ne veut pas qu'on sache. Mais enfin, la Cour des comptes, quand même, on est en droit de se dire qu'ils ont le droit de faire leur travail. J'espère qu'il y aura d'autres programmations au sein de la Cour des comptes pour évaluer la fraude fiscale au moins dans son intégralité à défaut de la délinquance économique et financière. Donc vous avez les tableaux sur les pages 11, 12 et 13 du rapport qui maintenant sera en ligne sur le site internet pour ceux qui s'intéressent sans doute dans l'après-midi. et qui sont des chiffres qui sont alarmants. Qui sont des chiffres qui sont alarmants. Et encore une fois, quand on voit les affaires non poursuivies, c'est énorme. Et sur la fraude fiscale, du côté des GFIP, on a beaucoup mis de moyens sur le data mining, sur l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'on a diminué le nombre de contrôles légèrement, mais qu'on a un nombre de contrôles qui sont conformes, qui est en augmentation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'en tire pas si mal avec l'intelligence artificielle, même si on ne sait pas bien ce qu'on a trouvé et pourquoi on l'a trouvé dans le cadre des algorithmes. C'est-à-dire que la DGFIP n'est pas en capacité de nous dire ce que l'algorithme a permis de trouver qu'on ne trouvait pas avant. OK ? Dit autrement. Donc, bon, j'ai envie de vous dire attendons de voir. Sachant qu'il y a quand même une difficulté, c'est qu'on voit que la tendance elle est à tout focaliser sur l'intelligence artificielle et sur le numérique. alors que les enquêteurs de proximité, eux, ils avaient une connaissance des entreprises qui venaient de se faire immatriculer avec des noms qui revenaient un peu souvent pour aller voir, aller enquêter, aller creuser et que tout ça, l'algorithme ne le voit pas. Et donc, du coup, le moment venu, on remettra tous les contrôleurs fiscaux qui ont disparu. Même si tout ça va prendre du temps parce que le temps de recruter les gens, de les former, ça va être la tâche la plus difficile pour nous une fois que Jean-Luc Mélenchon aura gagné la présidentielle en 2022. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour, Grégory Donat de l'ELT. Je sais, je crois que c'était en 2019 qu'il y avait en fait le fiscal de Bercy et cette époque-là, en fait, on avait parlé d'un risque de concurrence avec la situation des affaires à une fin de direction chargée de la lutte contre la criminalité financière. Est-ce que vous avez constaté en fait cette concurrence entre Bercy et l'intérieur et est-ce que ça est-ce que c'est pas ou c'est pénalisant pour la lutte contre la criminalité ? Pour l'instant, concurrence, oui, il y a concurrence mais en fait, pour l'instant, elle est réglée assez facilement. Toutes les nouvelles affaires sont données au SEJF, le service des enquêtes judiciaires des finances qui prend toutes les nouvelles affaires et en fait, ça ne pose pas de problème à l'Office central le lutte contre les interactions fiscales et financières côté ministère de l'Intérieur puisqu'en fait, ils avaient tellement de dossiers en stock que ça va, ils en ont encore pour 3-4 ans devant eux. Le carnet de commande est plein pour ainsi dire, ce qui pose un problème d'avoir un carnet de commande aussi plein. Donc pour l'instant, la concurrence serait comme ça. Le SEJF, les 40 effectifs de la police fiscale prennent les nouveaux dossiers et l'ancien service appurent les stocks. C'est plutôt dans 3 ans où il faudra regarder comment les choses seront affectées sachant que l'autorité d'affectation, c'est l'autorité judiciaire, c'est elle qui décide d'utiliser un service ou l'autre. C'est clair que il est fort probable qu'il n'y ait plus d'officiers fiscaux judiciaires ou quasiment plus du côté police d'ici 2 ou 3 ans et qu'ils soient uniquement contre-entrés du côté de Bercy. J'ai envie de dire que ce n'est pas très important qu'il soit d'un côté ou de l'autre. L'important, c'est qu'il y ait des enquêtes qui soient faites et qu'ils aient les moyens d'enquête. J'aurais plutôt eu tendance à concentrer ça au sein du ministère de l'Intérieur. Mais en fait, il faut quand même se dire que le SEJF apporte des garanties, y compris des garanties d'indépendance, que n'apportent pas les services du ministère de l'Intérieur parce que le SEJF est un service à compétence nationale dirigé par un magistrat. Statutairement, c'est organiser de la sorte et rédiger de la sorte. Ce qui fait que le jour où nous déciderons et on le décidera de rattacher une bonne partie des services judiciaires directement au ministère de la Justice, de les détacher du ministère de l'Intérieur pour les rattacher au service de la Justice, on le fera sans doute par des services à compétence nationale comme c'est le cas aujourd'hui pour le SEJF et on pourra mettre tout le monde dans le même service le moment venu parce qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant à avoir des profils techniciens, experts de leur domaine financier, de la comptabilité, des impôts, de la fiscalité, etc. et d'avoir des gens spécialistes de l'enquête de police en tant que telle avec les méthodes d'enquête et que c'est l'alliance des deux qui fait que ça fonctionne bien. Donc aujourd'hui, pas de concurrence, ça permet d'appurer les stocks même s'il n'y a pas du tout assez d'effectifs pour appurer tous les stocks parce que les affaires nouvelles arrivent tellement vite. L'Office central de l'UQS ne fait pas que de la fraude fiscale. Il y a tout un tas d'autres affaires avec les affaires de la corruption d'agents publics étrangers, atteinte à la probité, marché public, etc. qui ne sont pas traités par le SEJF de toute façon. Donc, c'est vraiment tout ce qui est bon à prendre, on prend, mais ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux de la délinquance en question. Et c'est d'ailleurs quand même très drôle parce qu'en réalité, quand vous regardez les chiffres, incontestablement, c'est la délinquance la plus dynamique et la plus en expansion et ce n'est pas celle qui occupe les plateaux télé. Vous l'avez déjà un peu dit, mais pour vous, il n'y a aucune volonté politique du gouvernement à l'heure actuelle de lutter contre cette fraude ? Je dis qu'il n'y a aucune volonté politique parce que c'est ce qu'on retire des auditions qu'on a conduites. Je ne vous donnerai pas de nom de qui nous a dit ça dans les personnes qu'on a auditionnées, mais il y a des personnes qui sont dans les institutions concernées, dans les services d'enquête concernées qui ont pu tenir ce genre de propos. Et surtout, ça ne se traduit pas. Ça ne se traduit pas. La seule traduction qu'on a, c'est quelques réorganisations à la marge, dont je vous ai dit, la création de la Junalco, par exemple, où vous aviez avant 20 magistrats et maintenant, vous en avez 13 plus 7, c'est-à-dire 20. Super. C'est le fait d'avoir embauché 10 policiers supplémentaires à l'Office central de lutte contre les interactions fiscales et financières, mais qui sont des néo-policiers qu'on a besoin de former et où le nombre de dossiers par agent a augmenté. Donc, pareil, ça ne va pas. Le PNF, ça ne va pas. On a moins d'effectifs par rapport à avant parce qu'on a un poste en moins pour un nombre de dossiers qui augmente. J'ai du mal à voir ce qui va mieux, en fait. pour le dire autrement. Donc, oui, il n'y a pas de volonté politique. Et puis, quand on voit la manière dont a été traitée la Cour des comptes quand elle a dû faire son enquête pour voir le taux de fraude, là, on est dans l'apothéose du manque de volonté politique et de la duplicité du gouvernement qui, quand il y a une conférence de presse ou quand il y a les Gilets jaunes, dit, oui, nous faisons tout pour lutter contre la fraude fiscale, etc. et puis à la fin, il n'y a aucun résultat. On a pu nous dire aussi, par exemple, qu'il y avait des ministres plutôt habiles pour présenter les résultats du contrôle fiscal. Je pense notamment au précédent ministre de Bercy, le ministre des Finances, je parle de Gérald Darmanin, évidemment, qui, une année où le contrôle fiscal est supérieur à l'année précédente, vous explique que c'est parce que les agents ont bien travaillé et que le ministère a bien fait son travail et l'année où le résultat du contrôle fiscal est en baisse, il vous explique que c'est parce que les gens ont moins fraudé. Comme ça, il a raison à tous les coups. C'est quand même assez extraordinaire. Bon, alors, les sophismes ne sont pas encore condamnables, mais celui-là, il en utilise beaucoup et grandement, sauf que ça ne résiste pas au travail qui est fait sérieusement par les parlementaires du comité d'évaluation et de contrôle dont vous avez tous les chiffres dans le document. Il y a mille arguments pour dire qu'il n'y a pas de volonté politique et ils n'en auront aucun en face. Et même sur, par exemple, le fait de se dire qu'il y aura bientôt la présidence de la France au niveau européen, ils veulent taxer les GAFAM, etc. Ok, très bien. Mais là, notre sujet, ce n'est pas de créer des nouvelles taxes. Ce n'est pas ça le sujet de ce qu'on a regardé. C'est quels sont les moyens mis en oeuvre par l'État pour récupérer l'argent qui nous est déjà dû en l'état actuel de la loi et de la fiscalité. Ni plus ni moins. Parce qu'y compris, moi, je suis très critique des conventions judiciaires d'intérêt public, tout un tas d'administratifs, mais on a fait comme si on était pour tout. En tout cas, on comprenait l'état actuel de la loi et on voit est-ce qu'on a mis les moyens en face. Non, on ne les met pas. On ne les met pas alors qu'ils rapportent de l'argent. Donc, la seule explication plausible, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Et je ne vous ai même pas parlé des lanceurs d'alerte, mais on se reverra sans doute quand un jour, il y aura la transposition de la directive en question. Parce qu'on l'avait pointé dans le premier rapport comme étant une source d'information aussi importante pour la criminalité financière, notamment pour le haut du spectre, évidemment, d'avoir des lanceurs d'alerte qui puissent être protégés. Bien, si vous n'avez plus de questions, merci à vous. et vous n'avez plus de questions, merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada